Puisque toi tu es né en France et tu vis ici, comment est-ce que la révolution a fait éruption dans ta vie ? Et comment est-ce qu'elle a impacté ton travail ? Du fait d'être né ici, ça n'empêche pas de connaître le pays. J'ai eu la chance dès très jeune d'avoir pu voyager parce que c'est quelque chose qui était très important pour mes parents que je puisse vraiment naître de cette double culture. Donc ils ont eu un effort de m'amener constamment dans le pays étant très jeune et cela pendant de nombreux mois. Par la suite j'ai pu faire un semestre de langue arabe à la faculté de Damas. Du coup j'ai pu connaître aussi le pays d'un différent angle. Et ce qui m'a toujours marqué c'est justement, et ça depuis très jeune et je pense que ça doit impacter plus d'un nombre de personnes en France du fait de cette double culture, c'est cette comparaison que l'on peut faire entre l'Occident et l'Orient et ces questions qu'on peut se poser dès très jeune sur différentes thématiques. J'entends que ça soit politique, que ça soit religieuse, que ça soit culturel, que ça soit... En tout cas c'est quelque chose de très formateur je pense, ou qui peut être très destructeur aussi. Là est l'enjeu. Au niveau du travail créatif, en effet le travail est vraiment très différent entre des oeuvres conceptuelles ou des oeuvres d'activisme créatif. Pour le coup de cette double nationalité je me suis engagé dans le combat syrien qui pour moi fait partie d'un de mes combats. Et je citerai aussi le « nous » pour parler du peuple syrien parce que je me retrouve aussi un peu dedans. Je me retrouve même totalement dedans. Ce qui est beau d'avoir dans son peuple, je pense, du fait de sa diversité. Ce qui peut lui donner une très grande force. En tout cas au niveau du travail, il y a vraiment une évolution entre le début de la Révolution et aujourd'hui par rapport au regard que l'on peut avoir sur les oeuvres que l'on peut réaliser. De base, je dirais que, pour ma part, je mets une différence entre mes projets conceptuels et mes projets engagés comme j'ai pu le préciser auparavant. Pour les aspects engagés, disons que l'on n'utilise pas l'indirect. Je veux dire, en danse, on peut, pour parler de l'amour, je peux utiliser le cercle et faire un grand cercle avec des très grands mouvements. Pour parler de la haine, je peux utiliser des mouvements un peu plus indirects pour essayer de retransmettre mes émotions. Quand je joue sur des projets politiques, je ne cherche pas l'indirect. Je suis dans le direct tout de suite. Le symbole, c'est quelque chose qui est très important et qui est très fort. Et au niveau du mouvement aussi, ou alors du message que je veux transmettre, c'est un message plutôt direct. C'est-à-dire que si une personne vit une oppression, alors je prendrais un pistolet et je le mettrais sur la tempe de la personne. Alors que dans le projet un peu plus conceptuel, je détournerais ça pour essayer de retranscrire la même émotion, mais tout en ayant un chemin différent qui amène à cette même idée en soi. Du coup, le travail créatif engagé et conceptuel sont très différents, en tout cas pour mon approche. Et au niveau de l'évolution de ce travail au fur et à mesure des années, pendant ces trois dernières années, vous avez cité le court-métrage du Don't Feed for Freedom qui a été réalisé au tout début de la Révolution. C'est un réveil des consciences justement qui était adressé au peuple, mais au peuple du monde entier. Et là où la danse a un double impact, c'est qu'on est dans une communication qui n'utilise pas de langage, donc on peut s'exporter. Et le projet de You Don't Feed for Freedom était justement ça, d'essayer de s'adresser aux différents peuples pour réveiller les consciences dans le monde entier, par rapport à la problématique qui se passe en série. Malgré le fait que c'était un projet engagé, disons que les mouvements, toutes les danses qui sont chorégraphiées dans ce film, restent dans l'indirect, je dirais. même si on peut avoir une scène qui peut être très forte à la fin, et un renouveau par la petite fille qui tient le panneau en ayant tout ce texte qui défile. Je dirais qu'il y a quand même une très grande différence avec ce que je peux envisager, ou ce que vous avez cité tout simplement le début juin dernier, avec la manifestation artistique qu'on aurait pu réaliser à Lyon, contre les élections présidentielles syriennes, pour montrer que c'est une aberration. Là, dans cette manifestation-là, le sang était présent, la mort était présente, et elle était montrée. J'utilise plus d'autres chemins, je les pose directement aux yeux des gens, en leur disant voilà, voilà la réalité, voilà où on en est. Du coup, c'est du figuratif à 100%, et l'approche est très différente. En tout cas, moi, si je me porte objectif par rapport à mon propre travail, je vois nettement une différence entre ce que je voulais exprimer par un réveil des consciences au départ, et la présence de sang, et de morts, et de tortures, et qui figurent actuellement. Du coup, il y a une évolution au même niveau du travail, sur cette même thématique qu'il y a la série. Tu te souviens précisément à quel moment, comme je disais à Fadouin, elle, elle est descendue dans la rue, mais à quel moment, est-ce qu'il y a un événement où tu te dis, il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose avec ce que je sais faire, pour exprimer quelque chose sur la révolution ? C'était quand, ça ? Ben, disons que je répondrais un peu de la même manière, si ça fait longtemps, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est une réalité avec laquelle on est confronté, et ça, depuis très jeune. En simplement regardant la société syrienne, du régime basse, et en voyant l'oppression du peuple, organisée par ce régime, et ça, depuis son arrivée. Du coup, c'est toutes ces injustices, auxquelles nous ne pouvions pas parler auparavant, et les langues sont déliées, et du coup, dès ce mars 2011, l'étincelle a fait feu, et l'expression a laissé place à tous ces projets, par la suite. Mais c'est quelque chose qui existe auparavant. Donc, ce n'est pas une découverte, en mars 2011, « Ah, en fait, c'est ça qui se passe ? » Alors, oui, c'est sans doute pas une découverte, mais est-ce que tu as quand même été surpris par l'ampleur de la créativité artistique, des talents qui ont émergé pendant cette révolution ? Est-ce que ça a été une découverte, ça, pour toi ? Et pour une question qui s'enchaîne, est-ce que tu te sens faire partie, justement, de cette communauté d'artistes, qui a émergé, qui s'est ouvert pendant la révolution ? Est-ce que tu es dans ce réseau ? Sur la thématique syrienne, et sur les projets engagés, oui. Oui, parce que mon travail à ce sujet-là a commencé au départ de la révolution. Pour la première question, Est-ce que tu as été surpris ? Est-ce que tu as... En découvrant... Justement, non, du tout. Du tout, parce qu'en regardant, en connaissant le peuple syrien, c'est un peuple qui est d'une créativité hors norme, mais qui n'a pas pu s'exprimer jusqu'aujourd'hui. Et c'est en connaissant... Oui, c'est en connaissant qu'on se rend compte de ça. Et non, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, et même jusqu'à maintenant, je trouve que beaucoup se taisent, mais qu'ils ont énormément d'expressions, énormément de choses à dire, et que le jour où ils pourront passer ce cap, ou alors où il y a un changement, où la situation en Syrie ne sera plus la même, le réveil créatif sera... Encore plus. Encore plus développé. Merci. Sous-titrage FR ?